Voyons ! Pierre Nico est tombé juste en face de la fenêtre, hein ? Oui, sur la carpette. La carpette ? Ah oui, ça ! Oh ! Elle disparaît ? Ben vous voyez bien ? Vous vous croyez très spirituel ? Oui, patient, mais spirituel. Elle semble là. Pourquoi ? Le corps disparaît, la carpette aussi, tout se tient. Vous pensez qu'on a enlopé le corps dans le tapis ? C'est une explication. Vous en avez peut-être une meilleure à nous proposer ? Certainement non, mais moi je n'en cherche pas de ma force. Enfin, on n'enlève tout de même pas le galable sans raison. L'assassin doit en avoir une excellente encore. De laquelle ? Je ne suis pas l'assassin. Vous savez que mon mari portait toute sa fortune sur l'huile ? Oui, j'ai l'huile. Des diamants dans une ceinture, c'est imprudent. Enfin, les banquiers ont une telle réputation aujourd'hui que... On n'a peut-être pas eu le temps de le déshabiller, peut-être. Vous croyez ça, vous ? Je ne crois en rien. Je suis patient mais incroyable. Alors ? Alors je me promène. Je regarde. Je parle, je parle parce qu'en parlant j'ai l'illusion de pensée. Oui. Et pendant que vous parlez, le banquier s'enfuit. Quel banquier ? Ah, le banquier mystérieux ! Un banquier qui comme un film de scolpins à Brando vous avez remarqué. D'ailleurs, ce soir personne ne me l'a vu ce banquier. Ah non, monsieur Vence. Moi je l'ai vu. Vous ? Au moment de l'entrée ici à la porte de l'escalier de service. Et qu'il ne le lisait pas ? Au milieu de toutes ces émotions, j'avais oublié. Mais voyons, c'est tellement naturel. Quel m'était madame ? Je suis indiscret de nature. Patient mais indiscret. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un numéro de téléphone ? Merci. C'est le titulaire du numéro que je voudrais commettre. Est-ce que je suis obligée de répondre ? Certainement non. Nous dirons que c'est un numéro personnel. Vous avez fini. Pardon ? Je vous demande si vous avez fini. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas que nous en avons assez de vos sourires et de vos sous-entendus ? Calmez-vous, le lendemain. D'abord, qu'est-ce que vous fichiez ici au lieu de courir après le meurtrier ? Qui vous dit qu'il n'est pas ici ? Chacun de vous a eu la possibilité de tirer. Vous nous accusez ? Je n'accuse pas. Je constate un fait. Alors qu'est-ce que vous attendez pour nous arrêter ? Une preuve. Je suis patient mais... Circonspect. Ah, un dernier mot. Dans votre association, vous l'étiez six. Jean-Nicot est tombé ici. Mamotte disparu en mer. Voyez-vous, probablement. Il en manque encore deux. Oui. Tignal et Grib. Grib. Georges Grib. Vous le connaissez ? Vraiment. Il est à Paris ? Je vais m'en informer sans tarder. Je suis patient et consciencieux. Messieurs, madame. Messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada